C'est une vie, hein ? Ben quand tu veux, c'est pas grave. D'accord, c'est parti ! En 1917, l'armée, comme toute la société américaine, est ségréguée. Le régiment noir dont on se défie, cantonné à des tâches humaines de terre, le 377e régiment d'affronterie, qui veut se marquer, est placé sous commandement, sous une forme de France. Il n'y a eu aucun problème avec les français. Les français n'avaient, comment dire, aucun préjugé. Attends. Il n'a pas encore pris le bout. Dès moi, il va le couper. Allez, parti, la tronçonneuse. On dirait le Télex. Il est en train de Télexer, envoyer un Télex. Il va faire une bobine. Mais il va être debout. Non, mais il attaque l'autre bout. Il y a une technique. Si, si, les deux bouts avancent. Et moi, je l'avais parlé de vous. Ça descend d'un côté, ça tire de l'autre. Ce n'est pas la peine que je le laisse comme ça. Je le mets comme ça et de le manger. Mais non, ça va se couper. Mais non, ça ne va pas couper. Ici, là, déjà mon truc est tombé. Oui, voilà, ça, c'est, voilà. Maintenant, il y a le bout. Voilà, ça que je voulais. C'est le bout. Le cours d'astrophysique est tardu, mais les élèves restent captivés par ce voyage à la découverte des galaxies. On ne peut pas toucher de tout compte. Voilà. Après, on va tirer de ce. Quand on sort de là. Dans la salle, une majorité de retraités ici, à l'université de Tent-Livre, ils ont accès à une quarantaine d'enseignements pour s'en prendre aux parents. Ils goûtent le plaisir de redoubler. Il est trop mignon. On se retrouve sur le son parce que la radio, la télé, le sartre sur Bénil. Attends, 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 attends. Je ne l'empêche pas, c'est secoué la tête en même temps. Tu crois qu'il va tout manger, là ? Il y en a à 3 mètres. Non, il va tout manger. 3 mètres de déplication. Non, il va peut-être dans les salles du peu, mais je pense qu'il va tout manger. Éteins le lit d'âge. Attends, tu veux que j'éteins la leçon ? Non, c'est trop tard. Je ne changerai jamais la musique. Je changerai le leçon. Il peine, là. Il peine, il peine, il peine. Il a du mal, là. Il pourrait même le chier directement. Plus la longueur qu'il a pris, Ah, il s'est arrêté. Eh bien, ça lui fait une grande langue. Plus la longueur sont chaque année plus de nombreuses, au total, mille élèves sur les sites de l'Université. Il peut pas dire un cercle. Au chapitre environnement, à 13 ans, on a inquiétude des producteurs de Châtaignes, une guêpe originaire d'Asie, introduite par Acideur en France il y a dix ans, fait des ravages dans les Châtaignes et Eurèques. C'est le cas notamment en Ardèche, grande région de production. Est-ce que c'est un busine qui est avec Clément ? Il faut en rendre sur place. Comme chaque année en Ardèche, près de 5 000 tonnes de châtaignes devraient être ramassées. De vrai, car les producteurs sont inquiets. Depuis 2010, un parasite coloniste, les Châtaignes, c'est un insecte arrivé de l'échine. Il empêche la brosse des feuilles et la formation des fruits. Les bouchons n'ont pas plus développé. Les feuilles ont séché et envoient la gale qui contient les insectes. Cette année, la récolte s'annonce catastrophique, une baisse de 50%. Dans cette appellation d'origine protégée, toute une filière est menacée de 1000 emplois directs, sans compter les saisonniers. Sur mon exploitation, j'embauche pendant 4 semaines, 4 saisonniers. Cette année, ils sont 3 et le travail ne va pas durer 2 semaines pour ramasser encore moins de châtaignes. Pour lutter contre le cynisme, il n'existe qu'une solution, introduire en Ardèche le prédateur naturel du parasite, un insecte appelé Taurimus. L'arbre du Taurimus sinensis va se nourrir de l'arbre du cynisme et donc va le tuer. Des expériences ont déjà été menées. Conclusion, il faut maintenant multiplier les lâchés de Taurimus dès le printemps prochain. Mais tout cela a un coût. Les professionnels de la châtaigne font un appel au nom. C'est donné comme objectif de faire l'insister à l'arché et de faire le front lâché par commune. Donc l'arché coûte 250 euros. C'est comme ça qu'on est arrivé au montant de 250 000 euros. Si cette somme est récoltée, tout ne sera pas résolu pour autant. Le Taurimus met entre 8 et 10 ans à endiguer la contagion du cynisme. Entre-temps, toute la filière de la châtaigne d'Avech aura besoin de l'aide de l'État pour survivre. Une victoire, ou plutôt un triomphe, à 54 ans, le X-Péron a remporté la nuit dernière sa première route du Rhum, parti de 1er novembre de Saint-Malo. Il a rejoint... Il s'arrête jamais, hein ? Il vaut... Il adore ça. Il a parcouru chaque jour en moyenne 900 km, soit l'équivalent de la distance entre Lille et Marseille à 42 km heure de moyenne. Des gens qui a referé à Marcel Marcellin ont rencontré un loup de mer essoré, mais haut. Attention, il a tiré. Il a commencé à tirer. Attends, attends, pas trop long, pas trop long. Il va bien s'arrêter à un moment donné, quand même. Moi, je pense qu'il va s'arrêter. Je vois qu'il va s'arrêter. Pour moi, je... Il va s'arrêter là. Là, c'est trop bon. Ça, ça fait 6 minutes qu'il mange la puce. Là, il y a un pli. On va voir ce que ça va donner. Ah, non, non, mais ça va que ça. Il s'adapte à toutes les circonstances. Lors de cette route du rhum, menée de bout en bout, Loïc Perron a impressionné. Il le fait avec Arigolio, on sent beaucoup d'entraînement, mais avec toute l'expérience qui est... J'ai l'impression qu'il gonfle au fur et à mesure. Ah, tu vois où il y avait le pli. Je crois que c'est bon, là. Il a sa dose. Il a qui vide sa bouche. Lorsque chaque voile pèse plusieurs centaines de kilos. Pourtant, le Loïc Perron achète à peine fatigué. Il a plein de moments de lice vraiment agréables. C'est quand on est devant et qu'il fait beau et on va ressentir, ça va. On a des moments d'apprécier, mais après, les dernières 24 heures, c'est ce qu'on est plus long. et ces dernières 24 heures ont été vraiment... Mais il n'a jamais... C'est grave ! Il est attendu dans le port de pointe à pitre d'une minute à l'autre. Il boucle cette route du Rhum en deuxième position avec une douzaine d'heures de retard sur le Loïc Perron. Dans un instant, nous plongeons dans l'univers magique et humoristique de Philippe Découfflé, l'un des chorégraphes les plus novateurs de ces 20 dernières années. Mais c'est tranglé à force. Ça n'avance plus. Ça n'avance plus, Isabelle. Non, mais c'est lui, c'est lui, il n'en peut plus, là. C'est de la gourmandise, là. Non, ça n'avance plus. Quoique... Ah si, c'est reparti. Il va bouger, il va exploser comme la grenouille. Clément, le patineur et Pauline, la lingeuse. Trois sportifs de haut niveau et lèvres de première et terminale, le bac, les trophées, ils veulent tout. Le groupe est international. Participez au championnat du monde junior pour les françaises. C'est l'hôte d'hôte. Le théâtre de leurs ambitions Font Romeux, 1800 mètres d'altitude, un lieu unique en son genre, collège, lycée et fabrique à champions. Il est 6h30, Pauline attaque ses 5 km de longueur. Il est 6h30. J'avais dit que ça va être là. Moi, je suis le tienne. Ça va être là. Ah, non ! Il est à part. Tu t'as fait le pouvoir. Elle a encore plus vite que de tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a un peu de caractère, on s'anticote quelques fois, mais c'est toujours positif, et puis c'est pour son intérêt, je crois qu'elle n'aime pas l'échec, et c'est l'attente, elle s'accroche, elle est vaillante. Clément, lui, va démarrer sa journée sur la glace, il est 7h. C'est toujours un plaisir où il y a des moments où tu te dis que tu les appréviens à la séance. Non, j'ai toujours un peu envie de patiner, après il y a forcément des jours où ça va moins bien. Cela fait 9 ans que Clément pratique le patinage de vitesse. Il a quitté la banlieue parisienne pour vivre sa passion sans compromettre ses études. Ici, le lycée s'est aménagé, les oreilles. Cherchez-moi une, un pied de retard, parce qu'on est un autre moment, et donc pour la prof de notre retard. Je sais que tous les mercredis, ils arrivent en retard, donc je fais en sorte, quand ils arrivent, d'avoir le petit dossier préparé pour qu'ils puissent... Tu fumes, hein ? Je dois se remplir, à mon avis, la bouche, après ils l'avalent, après l'image, tout. Parce qu'il y a une grosse bouche, là. Je ne sais pas, mais... Il est 16h30, fin des cours. Alors Clément, c'est quoi le programme, là ? Là, on va prendre le goûter, puis on a peut-être 15... Je pense qu'il a la peine à la bouche. On va aller s'équiper. On mange le goûter sur la route, et on y va directement. Ce jour-là, entraînons sous le soleil pour l'Irtille. Le championnat de France débute le mois prochain. Ses skis à roulettes aux pieds, elles enchaînent tour de piste et tirent. Il fuit le truc, il faut que je dois en acheter un autre. Tout le monde peut aller sur les skis, mais le plus dur, c'est d'arriver après derrière à bien tirer. 20h, il faut encore attaquer les devoirs. Je suis un peu fatigué, mais... Je crois qu'il en a marre, là. Par contre, il faudrait que c'est quand tu fasses un tour de boulot de shippie. Je vous montrerai à Jacqueline. Un quoi ? Le shippie. Oui. Tout ça de la matin. Ah. Jacqueline, me montrer sur ton ordinateur.